Dans cette vidéo, nous allons travailler les calculs de volume à l'aide d'un exercice de brevet. Donc l'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé dans les centres étrangers en juin 2017. Dans un premier temps, nous allons voir l'énoncé ensemble puis nous allons répondre à chacune des questions. Voici les dimensions de quatre solides. Donc on a une pyramide de 6 cm de hauteur dont la base est un rectangle de 6 cm de longueur et de 3 cm de largeur, un cylindre de 2 cm de rayon et de 3 cm de hauteur, un cône de 3 cm de rayon et de 3 cm de hauteur et une boule de 2 cm de rayon. Première question, on nous demande de représenter approximativement les trois premiers solides comme l'exemple-ci contre. L'exemple-ci contre, c'est le quatrième, c'est la boule de rayon 2 cm. Donc on voit que c'est une représentation en perspective cavalière. Placer les dimensions données sur les représentations. Et deuxième question, on demande de classer ces quatre solides dans l'ordre croissant de leur volume et on nous donne quelques formules sans nous préciser à quoi correspondent qui peuvent être utiles pour répondre aux questions. Donc la première question, on demande de représenter les trois premiers solides en perspective cavalière et on va faire aussi le petit but en même temps de placer les dimensions données sur les représentations. Donc cela nous donne ces représentations-là. Donc ici, on a bien une pyramide dont la base est un rectangle de longueur 6 et de largeur 3 et de hauteur 6 cm. Ici, on a bien un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 3 cm. Et ici, on a un cône de rayon 3 cm et de hauteur 3 cm. Donc le point de vigilance ici, c'est de bien mettre les arêtes cachées en pointillés pour respecter les règles de la perspective cavalière. Donc ensuite, on nous demande de classer les quatre solides dans l'ordre croissant de leur volume. Donc pour ça, il faut calculer chacun des volumes. Donc je vais commencer par calculer le volume d'une pyramide. Donc parmi ces quatre formules, je sais que le volume d'une pyramide, c'est 1 tiers fois l'air de la base fois la hauteur. Donc ça fait 1 tiers fois l'air de la base 6 fois 3 fois la hauteur. Quand je simplifie ici, je vois que 1 tiers fois 3, ça fait 1. Il me reste 6 fois 6, ce qui fait 36 cm3. Pour le cylindre, la formule du cylindre, c'est pi fois rayon fois hauteur, l'air de la base fois la hauteur. Donc ici, le rayon c'est 2, donc c'est pi fois 2 au carré fois hauteur. Donc 2 au carré, ça fait 4 fois 3, 12. Donc ça fait 12 pi. Et 12 pi, si je remplace pi par 3,14 et que j'utilise ma calculatrice, je trouve que le résultat est donc environ égal à 37,68 cm3. Pour le cône, j'utilise la formule qui est 1 tiers fois l'air de la base sur la hauteur. C'est-à-dire 1 tiers fois pi fois rayon au carré fois hauteur. Ici, le rayon vaut 3 et la hauteur vaut 3. Donc ça fait 1 tiers fois pi fois 3 au carré fois 3. 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc il reste pi fois rayon au carré. Donc 3 au carré, ça fait 9. Donc ça fait 9 pi. Si j'arrondis avec ma calculatrice, en prenant pi égale environ 3,14, j'obtiens donc 28,26 cm3. Et enfin, la boule, c'est la dernière formule. C'est la formule 4 tiers de pi fois rayon au cube. Le rayon c'est 2. Donc ça fait 4 tiers de pi fois 2 au cube. Quand je remplace, quand je fais les calculs, 4 tiers, alors 4 tiers fois 2 au cube. Donc 2 au cube, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 8 fois 4, 32. Ça fait 32 tiers de pi. Si j'en remplace pi par 3,14, je trouve environ 33,49 cm3. J'ai calculé chacun des cas de volume. Maintenant, je dois répondre à la question. La question, ce n'était pas de calculer chacun des cas de volume, c'était de les classer dans l'ordre croissant. Donc l'ordre croissant, c'est qu'il croît. Donc c'est du plus petit au plus grand. Donc là, je remarque que le plus petit des volumes, c'est le volume du cône. 28,26, c'est la plus petite valeur. Ensuite, c'est le volume de la boule, 33,49. Viennent ensuite le volume de la pyramide et enfin le volume du cylindre. Donc je réponds bien à la question soit par une phrase en mettant le volume du cône est plus petit que le volume de la boule qui est plus petit que le volume de la pyramide qui est plus petit que le volume du cylindre ou tout simplement avec cette phrase mathématique qui marche très très bien. Donc voilà, cet exercice est terminé. Il nous a permis de revoir quelques notions sur les calculs de volume et sur la représentation en perspective cavalière de certains solides. Donc la représentation en perspective cavalière permet de visualiser des solides dans l'espace sur une feuille avec la règle importante que les arrêtes cachées sont en pointillés. Et le deuxième point qu'on a vu, c'est que pour calculer le volume des solides, il faut connaître certaines formules. Il y en a certaines qu'il faut vraiment connaître, qui ne sont pas forcément redonnées le jour du brevet. En particulier le volume d'un pavé droit, longueur fois largeur fois hauteur, celui d'un cylindre que l'on a vu, celui d'un cône, d'une pyramide ou encore d'une boule. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de revoir certaines notions sur les calculs de volume des solides visuelles. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si je veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent des exercices plus spécifiques de brevets, il y a une playlist sur lesquelles ils sont regroupés. Voilà, je te dis au revoir et j'espère à bientôt.